Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek Avec aujourd'hui le Elephone G2, un petit smartphone de 4,5 pouces avec un petit quad core Mais vous allez voir avec du Android 5.0 Et comme c'est notre premier, ça se fête parce que voir les produits en photo c'est bien Mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high tech en direct de Shenzhen en Chine Allez on vous explique tout ça après le générique et après Pangeek Générique Aujourd'hui on va tester un gros Elephone G2 Un petit téléphone, vous allez voir après qu'on découvrira tout à l'heure qu'il y a la particularité d'aéro démarrage C'était en Android 5.0, ça c'est quand même pas mal Alors on va tester le contenu de la boîte Une boîte qui est plutôt jolie, les boîtes pètent comme ça un peu en téléphone Ici on avait le téléphone, la batterie bien sûr A l'intérieur on retrouvera un manuel d'utilisation Si jamais vous ne savez pas vous servez l'Android Ça peut arriver Ici, en anglais Un film protecteur, un deuxième Un chargeur secteur, ici USB Avec, bah oui, bas de norme, la taille est bonne Ils ont appris de leur erreur Ici, un chargeur 1A Donc là c'est pas mal Un câble USB, micro USB Et ça sera tout Voilà, pas d'écouteurs, pas de coques, pas de rien C'est un peu maintenant la nouvelle mode Les boîtes minimalistes où on met des jolies boîtes mais un peu avec rien dedans Malheureusement, on va mettre ça là-bas, ici, sur le côté, ici Alors, on continue un petit peu avec notre téléphone Voilà, donc petit téléphone on vous l'a dit, 4,5 pouces Mais, pour vérifier cela et ses proportions surtout On va attaquer par notre premier personne exceptionnel Qui est... Maître pouce, la main à la mèche, tu le sais Alors, on va regarder un petit peu la taille du téléphone Ici, donc nous, il nous a donné pour un écran de 4,5 pouces Et bah vous savez quoi, il fait 4,5 pouces Donc c'est plutôt une bonne nouvelle Ici, alors, si on est sur un petit téléphone On est sur du 135 La largeur, on est sur du 67 Pas mal L'épaisseur, alors l'épaisseur, il est un peu épais Ca cause une batterie qui n'est pas minable Voyez, sur le bord ici, on sera plutôt sur du 8,5 Et sur la grosse partie arrière, on est plutôt sur le centimètre On va regarder un petit peu le poids Ici, avec notre balance à cheat Bien sûr, pourquoi une balance à cheat ? Et bien parce que ça pèse au gramme près Tu le sais, hein Enfin non, j'espère que tu ne le sais pas Mais tu as vu les films, donc tu dois savoir Au moins la série télé 142 grammes Ici, c'est pas de la méta non plus Alors, si tu es un fan que tu m'écoutes Wesh, spécial dédicace Alors, ensuite, on regarde un petit peu le téléphone Alors, le téléphone, il s'ouvre ici Enfin, ici, il s'ouvre ici, il s'ouvre ici On essaye Alors, on ouvre, on se trouve un cacache en plastique A l'arrière, plutôt classique Pas de tag, rien, machin dedans La batterie, alors la batterie, on va enlever à l'arrache Comme on sait bien le faire d'habitude Alors, la batterie, c'est une... Notez ici... 2300 mAh C'est ce qu'on avait également sur notre fiche Une batterie, alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup Le téléphone, c'est un 4,5 pouces Et vous allez voir que c'est pas une bête de chat C'est une résolution de psychopathe Alors, le téléphone, c'est bien un double SIM Alors, les SIM, comme ils savent faire un petit peu chez Elephone C'est à dire, c'est deux SIM en quinconce Une SIM ici, une micro SIM ici Et la micro SD que nous avons mis ici sur le côté, en 32Go Après, c'est un peu du Lego, il faut mettre une ici, une comme ça, machin Au niveau des fréquences Alors, on a un téléphone qui est double SIM Qui est 2G, 3G et 4G Alors, au niveau de la 3G, on est sur du 900-2100 Pour la France, c'est parfait GSM, on est pas mal Et au niveau du 4G, on est sur la bande B1, B3, B7 et B20 Touche et couler le porte-avions, on a les 4 points C'est quand même pas mal C'est un petit téléphone, mais il est quand même double SIM 2G, 3G, 4G Et là, tu te dis, c'est pas mal, je veux en savoir plus Et bien, reste avec moi Parce que c'est... On est là pour ça, Coco Alors, ici, on referme le cache On met le téléphone en route Ici, avec le bouton Power On Off Ici, on reste à appuyer quelques secondes Le temps que le téléphone démarre, c'est parti Alors, sur le côté droit, bouton volume plus moins Bouton Power On Off Ici, l'ouverture pour le téléphone Dessus, un jack 3.5, qui est bien la norme au MTP On a essayé Une connectique micro USB Pour pouvoir recharger l'appareil, brancher sur votre PC Sur le côté gauche, rien du tout On va bien fermer le cache Dessous, rien Le micro, il est ici A l'arrière, on retrouve un haut-parleur Le téléphone est logoté CE Ici Alors, c'est plus un Tchanae Sport que un CE Pour différencier un petit peu les deux Parce qu'on l'a appris nous-même Il faut que, en fait, on puisse fermer le C et le E C'est-à-dire qu'avec le C vous puissiez mettre en asymétrie pour le fermer Et le E aussi S'ils sont trop collés comme ça C'est du Tchanae Sport Et après, on a appris re-dernièrement Selon de Hong Kong Que chaque logo CE devait faire au moins 5mm Pour être totalement au norme Donc là, on est... Voilà, il y a l'idée Il y a l'idée du CE Mais c'est du Tchanae Sport Et on n'est pas super au norme Alors, TvS Painting & Be Surprise Eh bien écoutez, laissons-nous être surpris Ca peut être pas mal En face à nous, on trouvera les boutons Ici, donc les boutons Android Des boutons Android Des boutons Android De 5.0 Oui, je sais, c'est Guillaume qui m'a dit J'avais même pas fait attention Avec les boutons Retour Les boutons Home Et le bouton Menu Ici, on allume un petit peu le téléphone Là, on se retrouve avec un téléphone Qui est plutôt classique Avec du Android 5.0 Ce qu'on va découvrir un petit peu ici Vous voyez, là, quand on va regarder les menus Les spécialistes vont dire Ah putain, c'est flagrant ! Et puis les gars comme moi Ils vont dire On dirait une surcouche surtout Alors, on va regarder ici A propos du téléphone Et là, on voit bien Vous voyez qu'on est sur du Android 5.0 On a le boot Ici Et quand on reste appuyé Parce que j'apprends plein de trucs moi aussi On reste appuyé comme ça dessus Là, il y a un petit jeu Pour faire sauter les... Un petit peu comme... Un peu comme... Un peu comme Flappy Bird Un peu comme Flappy Bird C'est juste un jouable Déjà, à la base, c'est un jouable Mais avec Android, c'est pire que tout Bon, on n'est pas là pour ça Donc on a fait bien les sims On a bien fait les batteries On a bien fait la mise en route Ici, on a bien fait les boutons Donc les boutons vibrent Ça c'est pas mal On va regarder un petit peu s'il s'allume Non, il ne s'allume pas Vous voyez, il ne s'allume pas vraiment On va regarder un petit peu ici Non, il n'y a pas vraiment de rétroéclairage Au niveau des boutons C'est pas très très grave Alors, on va regarder un petit peu Ce qu'il a dans le ventre Notre téléphone Parce que ce qui nous intéresse C'est le moteur Voilà Et bien, le moteur c'est quoi ? Alors, c'est un MT6732M Alors, il ne nous a pas été facile Parce que le téléphone ne nous a pas été envoyé par téléphone Mais par un vendeur On n'a pas vraiment su expliquer Si le MT6732M était un 32 ou 64 bits Nous, on pense que c'est un 32 bits Et que la version sans le M, c'est un 64 bits S'il y a des gens qui savent mieux que nous Qui nous l'expliquent Ne vous expliquez pas si vous ne savez pas C'est pas la peine Ça, on peut le faire Alors, on a un processeur quad-core Ici, en 1,3 Go On va faire un petit peu Notre CPU tester pour avoir un score Au moins de notre CPU Ça peut être pas mal On lance La bonga 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 Ici, un, deux et trois clics Et après, on aura automatiquement le score Mais le but, c'est Ça sera toi qui donnera le score Voilà, 18197, c'est pas mal Pour un 6732, en fait, pour un petit quad-core On a un score qui est quand même tout à fait honorable Ici, on revient sur notre téléphone Ici, bon, je vous refais pas les IMOI C'est pas la peine Ni le menu ingénieur On croit à le fabriquant sur parole 2G, 3G, 4G Full fréquence, c'est pas mal Allez, on va attaquer tout de suite Par notre deuxième personne exceptionnelle Qui est... Han tutto ! Lan tutto ! Han tutto,ταν un poco On tourne quand même Ce n'est pas montré Han tutu,un musophone Je ne sais pas pourquoi Ce n'est pas très grave Un score de 30717 Si vous jouez avec han tutu 5.6 Vous risquez de monter à 32... 34 000 Ce n'est pas super important Encore une fois Le score n'est pas révélateur le téléphone G2 avec une version Android 5.0, un MT6732M le GPU est un Mali TC160 la résolution de l'écran 480 x 854 donc on est sur du VGA, on n'est pas sur du QHD avec un petit Q, ni du HD ni du Full HD encore une fois c'est un 4,5 pouces, ce n'est pas super dérangeant caméra arrière à 1 millions de pixels, on verra ça tout à l'heure la RAM, la ROM, la ROM aussi, MT6732 qui nous est donné pour un 32 bits alors ne commencez pas en mettant en commentaire, oui mais c'est Android qui décide, non c'est du Android 64 bits il n'y a pas de soucis avec du 5.0, Android 5.0 peut être en 32 ou 64 là on voit bien que le processeur est en 32, on se retrouve avec du 32 est-ce qu'on a loupé quelque chose ? je vous invite à la laisser dans les commentaires je suis assez open là-dessus, si on dit une connerie, la prochaine fois j'éviterai de la répéter et je vous dirai la vérité est vraie la fréquence 1,4 Go, le Mali T660, ici la résolution 850x480 à 240 dpi certains vont me dire c'est pas beaucoup mais sur un écran de 4,7 pouces je peux vous assurer que ça fait bien le travail, on verra ça avec la vidéo caméra arrière 8 millions de pixels, caméra avant 2 millions de pixels la batterie, l'OS 5.0, ça c'est la classe, le NFC non, le Wifi oui les accéléromètres, le capteur de luminosité, le capteur de proximité et ça sera tout pour les sensors, mon Sensei on continue, ici on va se faire un petit peu la mémoire avec la RAM, la ROM et la ROM bien sûr la ROM 5.0 donc voilà, tout est un petit peu différent au niveau du look mais on retrouvera carrément les mêmes choses, vous avez vu il n'y a pas de grosses grosses différences au niveau de la RAM, alors on est sur le système ici utilisé 439 plus 65 donc disponible 398 donc on a bien téléphone qui fait 1 giga de RAM ici on revient, on va aller voir un petit peu le stockage, l'impression, alors cette vette en haut ici le stockage, alors nous notre téléphone est donné pour du 8 giga, ici donc le stockage téléphone il vous reste 4 giga 52 pour les applications photo vidéo MP3, voilà donc en fait sur les 8 giga il reste 4 giga de libre photo vidéo MP3 la moitié, encore une fois vous aurez un bien meilleur rendu avec la micro SD que vous pouvez mettre dessus donc on est bien sur un téléphone qui nous fait 1 giga de RAM, 8 giga de ROM plus la micro SD qu'on peut taper nous on a vu jusqu'en 32 giga sans trop de problème on continue, on va regarder si le téléphone est OTG ici avec notre OTG qui est caché là-bas ici, alors on met l'OTG dedans en théorie ça devrait être une formalité ah oui mais une formalité qui est non alors, vous voyez, il n'est pas OTG comment ça hein ? on le remet un peu dedans, des fois que je l'ai mal mis au fond oh, allez vas-y, bah non, bah non, bah non, ah pas d'OTG, ah c'est ballot au chat ensuite, on va regarder un petit peu notre histoire de LED de notification on va regarder si il y en a une donc comme toujours, on prend notre câble qui va nous indiquer le nombre de milliampères et la tension vous voyez, là, le câble à vide fait 5V parce que c'est la tension à vide j'avais appris ça, je m'en rappelle à l'école, c'était trop bien la tension à vide et après on a la tension de charge, vous aurez la même chose avec une pile ici, alors on est bien, hop là, volt, on est toujours sur du 5V et au niveau de l'ampérage, on est sur du 0,8V donc 4,63V, vous voyez, attention, une fois qu'on est branché, la tension descend un petit peu et 0,80V, donc ça veut dire, bah comme il donnait un chargeur de 1A, c'est bien le téléphone ne consomme pas plus donc après, chaque petit chargeur de 1A fera bien la blague au niveau de la LED de notification, est-ce qu'elle est cachée là derrière ? non, voilà, il n'y a pas de LED de notification, vous voyez, on a bien qui charge pas de LED, donc ça va prendre en considération si vous êtes un gros fan de LED de notification, sachez qu'il n'y en a pas sur cet appareil là c'est pas super super grave, en même temps, mais bon, c'est bon à savoir alors ensuite, on va se faire un petit peu la technique avec Z-Device, ici alors Z-Device, autorisé, tu peux le faire là, alors l'accéléromètre, ici, alors l'accéléromètre, on voit bien que ça accéléromètre le compass, vous voyez, le compass directement en désactivé dessus ce qui ne veut pas dire, peut-être qu'il y a l'application SuperCompass, on n'est pas sûr et la radio, on verra ça tout à l'heure alors, LED de notification, on a dit non on va regarder un petit peu notre version Android ici, alors on a bien un menu rapide, luminosité à fond le Wifi, le Bluetooth, c'est rapide, ça c'est bien lampe de touche, l'occasion, capture d'écran, voilà, ce sera tout on va aller voir un petit peu dans les réglages, là alors, Wifi, Bluetooth, carte SIM la consommation, dans le plus rien d'incroyable, affichage son, notification, son et notifications alors, paramètres par défaut ici, donc il n'y a rien pour les LED, optimisation du son localisation sécurité, compte, langue et saisie sauvegarder, date, programmation accessibilité on regarde un petit peu c'est joli, ces icônes comme ça, voilà, donc rien d'incroyable dans le téléphone, on va aller voir dans le menu ici, donc on a bien le Play Store sur la Home ici, Antutu, le CPU la radio, donc voyez, comme quoi il y a bien la radio dans le téléphone, il faut brancher un écouteur c'est bon le gestionnaire, GPS test, horloge musique, tout ce qui va bien le service, spécialement téléphone téléchargement, et puis voilà il y a même un menu téléphone vous êtes sauvé Android, donc on a bien le Play Store on est sauvé, Gmails, Gmap et tout ce qui va bien musique, Maestro Élise Le Baron allez, on va écouter un petit peu, Poto Élise sachant un jour sur deux allez, tout va bien alors, le son, pour l'instant, c'est bien on va avancer un peu voilà on est sur du au médium vous voyez, ça sifflote un peu c'est pas super agréable on est sur du au médium donc c'est pas c'est pas exceptionnel encore une fois, je préfère avoir que du médium que du au médium au médium, vous voyez, ça a tendance à siffloter un peu alors que c'est pas super agréable en même temps, c'est l'eau par le téléphone vous aurez un meilleur son avec les écouteurs que vous achèterez avec le téléphone parce qu'il n'y en a pas dedans le téléphone a bien un égaliseur ici, je sais que pour les fans comme moi en fonction des écouteurs, on peut avoir envie d'augmenter un peu les graves ou pas c'est intéressant encore une fois, c'est pas du 96 kg ou du machin comme ça mais voilà, on est sur un son qui est classique mais on a un égaliseur moi je sais que personnellement, pour moi, ça m'intéresse et je suis bien content de le savoir moi-même ici, on va aller voir un petit peu dans la galerie si on peut avoir accès directement aux vidéos voilà, elles sont là nos petites meufs voilà, on va prendre ici on va prendre une vidéo ça a l'air pas mal les petites meufs, ici alors, on va réduire un peu l'écran, donc du coup, notre écran qui fait 4,5 pouces qui n'est pas QHD, mais WGA alors, vous voyez, on a un noir bien profond on n'a pas de filtre de rétroéclairage on met le téléphone à l'horizontale comme ça, et on a une image qui est bien voilà, je veux dire qui est bien, c'est un 4,5 pouces vous voyez, on est bien on a un angle, vous voyez, de 180 degrés comme ça ici, on a de belles couleurs on a des petites meufs, on a des t-shirts en cuir bon, ça n'a rien à voir avec le téléphone mais, euh ici, on va revenir un peu là peut-être une vidéo qui est peut-être un peu plus colorée ici, pour vous savoir la différence alors, Konnichiwa bon ben, je parle super bien le coréen vous m'en rendez bien compte alors, ici vous voyez, on a de belles couleurs et tout non, c'est bien, il y a 4,5 pouces après, vous verrez, je veux dire, encore une fois on va gâcher le suspense, un téléphone à moins de 100 euros donc, on va dire, pour moins de 100 euros ça fait quand même bien bien le taf au niveau des jeux, encore une fois je ne suis pas un gros fan de jeux je ne suis pas convaincu que ce soit le téléphone parfait pour jouer à des gros jeux mais, vous pouvez jouer à n'importe quel jeu en théorie, tout devrait bien bien tourner parce que le processeur tient la route on vous fait quand même tourner TurboFly comme toujours pour avoir un petit jeu 3D 1, 0 vous voyez, avec l'accéléromètre ouh, j'ai un petit peu, il faut que j'arrête de boire parce que je le ponte comme ça oui, parce que vous voyez, il est un peu penché ici pas mal cette petite musique hein, hein, je veux dire, si tu as envie de te suicider c'est ce qu'il faut écouter voilà, hop, voilà, bon après, on ne va pas vous faire les jeux pendant une heure et demie c'est pas mal alors, ensuite, on continue avec la partie photo alors, photo, bon, vous l'aurez vu un petit peu, c'est un petit téléphone donc l'appareil photo, on est soit sur du 4G enfin, du 4 tiers en 8 millions de pixels nous, on a préféré mettre en full comme ça, ça évite de recadrer les photos sur la vidéo donc on tombe sur du 6 millions de pixels et les vidéos, on peut faire des vidéos en LV rien de faramineux mais voilà, on va regarder un petit peu ce que donne la partie photo ici, on met notre petit Superman ici, on respire, on fait voilà il est donc pas facile il faut faire ça vite il y a un jour, il me donne un téléphone où il faut 5 secondes pour faire la photo et je décède et elle est où ma photo ? ça n'a pas marché c'est con ça ah non, elle est là c'est con ça ah oui, elle est là ils l'ont mis en dernier alors, au niveau de ma photo mon 8 millions de pixels c'est un 8, enfin là c'est un 6 si on veut mettre en plein écran c'est un 6 2 quoi bon, pas terrible terrible un autre 6 là vous voyez, on n'a pas une résolution qui est terrible bon, après, est-ce qu'il y a un petit film protecteur derrière ? non bon, on n'a pas des photos qui sont magnifiques ici, on va se faire un petit selfie comme j'en ai le secret ici, selfie oh merde il tient avec un lit au pet ici, on sourit voilà oui, je sais, c'est un métier ici hop là je ne sais pas comment il les range un peu bizarre ici, donc la photo bon, le selfie en fait le selfie en 2 n'est pas pire que la caméra arrière en 8 enfin en 6 là si on veut en plein écran donc bon, ça fait des photos qui sont tout à fait correctes ce que vous allez découvrir en images tout de suite en regardant une photo de mon selfie en plein écran, c'est quand même magnifique oh, oui, tu le sais une photo prise en intérieur de notre bureau et ensuite on enchaînera comme toujours avec deux photos prises en extérieur une photo prise à gauche des buildings et une photo prise à droite des buildings aussi avec le Set Plaza on enchaînera comme toujours avec deux vidéos une vidéo prise en intérieur où on fait une petite vidéo de notre bureau là, on va jusqu'au zoom et une vidéo en extérieur voilà, où on part comme toujours de la gauche vers la droite on passe devant le KK100 on monte le Set Plaza et on redescend vers le chantier on voit un petit peu l'évolution du chantier c'est du temps réel ensuite, alors, au niveau du GPS alors, premier fixe de notre GPS alors, premier fixe de notre GPS en 68 secondes c'est pas exceptionnel mais c'est bien ça fait le taf, je veux dire, 68 secondes une minute, c'est le premier fixe c'est toujours long chez tous les fabricants donc là, une minute pour avoir on a quand même une bonne sélection avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satellites c'est bien c'est pas mal ensuite, on revient ici deuxième fixe et là, on a un deuxième fixe en une seconde une seconde, c'est quand même plutôt honorable je vous donne une astuce au niveau du première fois qu'on a essayé le téléphone on n'arrivait pas à avoir de fixe du tout donc, on a... attendez, ici, dans les réglages je vous invite à, dans l'occasion à le mettre automatiquement en mode haute précision voilà alors, en fait, il y en a qui disent oui, mais c'est de la triche c'est du 3G, du wifi non, parce que là, en fait, le GPS ne fixe vraiment que le satellite mais par contre, il peut télécharger des trucs qui vont l'aider un peu que le mettre en appareil uniquement donc, mettez-le bien en haute précision et apparemment, ça va un petit peu mieux sur tous les smartphones vous pouvez essayer ou pas mais des fois, ça peut arranger pas mal les choses alors, au niveau du GPS bon, le deuxième fixe c'est quand même plutôt pas mal et assez réactif donc on était bien comparatif de taille alors, si on va comparer la taille moi, j'ai rien de 4,5 pouces on va comparer plutôt avec un Samsung S4 ici, qui a un écran un peu plus grand vous voyez, qui a un gabarit qui est relativement similaire il est un petit peu plus large il est un petit peu moins fin mais on est quasiment sur la même hauteur on peut comparer également avec un iPhone qui a un écran de 4 pouces ici, on se met là donc là, on est quand même sur un téléphone qui est beaucoup plus petit et un petit peu ridicule pour internet mais il y a des fans on ne critique pas même s'il y a de quoi rapport prix voilà quoi ici, donc voilà il est quand même un peu plus gros donc on est plutôt dans les gabarits vous voyez, d'un S4 si vous en avez l'occasion d'en aller d'en tester un on est plutôt dans les gabarits d'un S4 avec un peu plus épais un peu moins sexy quoique le S4 n'était quand même pas incroyable mais encore une fois voilà, le prix fera aussi un petit peu la différence du dossier ici, on revient on va aller sur internet non pas sur Elephone mais bien sur Bing.com ici et non pas Bing.kim ici, hop, c'était l'autre un jour, on va bien rêver sur un site chelou où là, les meufs ne seront pas qu'un bikini bon alors Bing.com bon, c'est pas terrible au niveau de la connexion au niveau du Wifi on est sur deux barres est-ce que ça vient de Bing.com qui chie ? ça se peut ici ou est-ce que ça vient du Wifi ? ça se peut aussi vous voyez, on n'arrive pas à y aller du tout on va voir si on met Beidou à Beidou, je veux dire, c'est les copains ça marche toujours bien Beidou.com ici hop, on revient ça marche pas du tout du tout là, on n'a pas de détection un petit peu alors après, j'ai vu qu'il y avait une mise à jour en fait, au niveau de au niveau de la ROM ici qu'il pouvait mettre une mise à jour alors impression programmation alors on va mettre la pression ici Etat, version Android il m'a demandé si je voulais mettre la ROM à jour ici donc on peut télécharger donc on va télécharger la mise à jour et puis on fera un petit démarrage pendant qu'on attaque les plus et les moins de l'animal on va regarder, ça se trouve on n'a vraiment pas de Wifi alors du coup, j'ai vraiment pas de Wifi du tout c'est ballot ce qu'on va faire on va le redémarrer ici éteindre j'aurais peut-être mieux reboot plutôt qu'éteindre et comme ça ça permettra d'attaquer nous les plus et les moins de l'animal ici on va le rallumer et on verra si le Wifi marche à la fin ou pas alors moi ce que j'aurais aimé l'écran 4,5 pouces c'est bien je veux dire c'est un petit téléphone beaucoup vous étiez nombreux à nous demander des petits écrans n'étant pas fan des 5 pouces ou des 5,5 pouces là avec un 4,5 pouces en 854 480 c'est un petit téléphone sympathique le M732M il faut savoir qu'il marche plutôt bien 4 x 1 giga 3 le téléphone est double SIM 2G, 3G et 4G voilà et encore toutes les fréquences ça c'est pas mal voilà ça marche bien un bon petit démarrage je ne fais pas de mal peut-être qu'on avait problème de Wifi c'est pour ça qu'on n'avait pas il m'a pas demandé la mise à jour de Antutu voilà c'est bien ça c'est mignon ça je sais que vous voulez des trucs plus sexy je le sais bien allez ça c'est pas mal voilà ça va être bien ça va te plaire double SIM 2G, 3G quelle jolie quad c'est parfait pour la plage 1 giga de RAM, 8 giga de ROM plus la micro SD les deux caméras 8 plus 2 et la version Android 5.0 enfin on a du Android 5.0 c'est la classe la batterie de 2300 mAh ça c'est bien et la ROM qui est encore une fois du Android 5.0 mais apparemment il y aura des ROM qui seront téléchargés vous pourrez mettre soit du Mui soit du Cyanogen donc ça peut être plutôt pas mal si vous avez envie d'essayer d'autres ROM et enfin le prix mesdames et mesdames ce téléphone nous a été envoyé par MyFox et MyFox le vendent eux 97,98€ pas cher pas cher pour un téléphone qui fait le taf pour un moins de 100€ vous avez quand même un petit téléphone pas mal qu'est-ce qu'on regrettera nous ? bon cette histoire de CPU on n'est pas sûr 32 bits ou 64 bits apparemment 32 bits même si Android est en 64 bits donc après si vous savez n'hésitez pas à nous mettre en commentaire 1 giga de RAM c'est pas beaucoup on peut quand même l'avouer 2 giga de RAM ça aurait été un peu mieux mais encore une fois si vous n'avez pas besoin d'un avion de chasse ça pourra faire vraiment bien le travail sans avoir besoin d'un truc je veux dire pour désagérer quelques applications avec un téléphone à moins de 100€ c'est très très bien et enfin les caméras qui sont quand même vraiment pas exceptionnelles pour filmer des jolies photos avec des jolies filles comme ça par exemple ce ne sera pas le téléphone si vous voulez prendre en photo des filles sur les canapés ce n'est pas le téléphone qu'il vous faut 8 millions plus de millions voilà ça suffit mais ça ne fait pas de très très jolies photos encore une fois c'est un téléphone à 100€ allez on continue maintenant avec le bilan bon il est venu le temps du bilan bon un bilan qui sera mitigé non il ne sera pas mitigé bon qu'est-ce qu'on peut dire bon voilà c'est un petit téléphone 4,5 pouces pas de HD pas de QHD pas de Full HD c'est un petit quad core c'est que 1 giga de RAM mais c'est quand même un double SIM et c'est surtout voilà on va retenir personnellement pour moi c'est un smartphone qui est double SIM 2G 3G 4G full fréquence qui fonctionne bien avec Android 5.0 à moins de 100€ et voilà il est là le truc c'est que moins de 100 boules vous avez quand même un smartphone qui fait le taf qui est vachement complet et qui qui peut répondre vraiment à une attente c'est à dire vous voulez un petit smartphone qui est 2G 3G 4G avec Android 5.0 encore une fois sans boules je vais le dire je ne vais pas me répéter mais bon si je me suis déjà répété mais voilà 100€ vous avez quand même un smartphone qui fait le taf c'est pas un smartphone ultra geek les smartphones ultra geek arriveront plus tard on aura le P7000 avant tout le monde mais voilà ça c'est vraiment un petit téléphone le G2 pour commencer voilà comme toujours vous pouvez laisser une note en commentaire et vous dites voilà moi c'est le téléphone là je donne telle note voilà mais plus voilà V- savoir vraiment le côté plus ça sera vraiment le prix c'est une petite config mais une petite config avec un petit prix c'est pas vraiment un reproche après à chacun de voir voilà comme toujours vous pouvez nous soutenir les encouragers avec 3R le R de share sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Google+, le R de commentaire nous laissons un commentaire sous cette vidéo directement sur Youtube ou directement sur le JT Geek et le R de pouce en l'air comme ça ça fait toujours plaisir on ne sait pas comment faire tu cliques sur le bouton Youtube en bas à droite tu arrives sur une jolie page où tu peux partager mettre un pouce en l'air laissez un commentaire si c'est pas encore fait tu as une roue avec des dents tu peux cliquer dessus tu peux recevoir un mail en exclusivité dès qu'il y a une nouvelle vidéo comme ça dès qu'on a mis le P7000 en ligne tu es le premier à l'avoir au petit déj le matin ça fait trop génial voilà c'est tout pour aujourd'hui c'était Greg Lugui, ton pote chinois le seul blogueur high tech qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen en Chine et que je vous laisse toujours un petit paie un petit paie prospecté allez à demain pour un nouveau test bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501